Musique Sommet de Nairobi, Andra Dueln à la 21e reconstitution des ressources de l'IDA. Les chefs d'Etat se réunissent à Nairobi au Kenya pour un sommet portant sur le soutien au développement économique de l'Afrique. La délégation Malgache, conduite par le président Andra Dueln, accompagnée de la ministre de l'Économie et des Finances, Rinj Asambil Rabar-Nirinasson, participe à cette réunion de haut niveau organisée conjointement par le gouvernement kenyan et à l'association internationale de développement IDA, qui est un groupe de la Banque mondiale. La principale source de dons et de prêts à taux réduits dans le monde, l'IDA aide les pays à investir dans leur avenir, à améliorer les conditions de vie de leur population et à œuvrer à la sécurité et à la prospérité de tous. Sa mission est de mettre fin à la pauvreté sur une planète vivable et l'Afrique qui occupe une place centrale, le continent bénéficiant de plus de 70% des engagements de l'IDA dans le monde. Le sommet du Kenya est une opportunité pour les dirigeants africains d'examiner les moyens d'optimiser l'impact de l'IDA lors de la reconstitution de ses ressources en veillant à ce que l'IDA reçoive le soutien nécessaire pour alimenter efficacement des investissements à grande échelle. Ce sommet consiste également à identifier les principales priorités de financement en Afrique et à défendre un refinancement ambitieux de l'IDA afin de mieux soutenir les objectifs de développement transformationnel de la région africaine. Importation de riz Quantité en nette baisse Le volume des importations de riz de Madagascar continue de baisser. Le dernier bulletin de la cellule de l'Observatoire du riz fait état de 19 500 tonnes de riz importées en janvier 2024 entre 71 737 tonnes durant la même période de l'année dernière, sans une régression de 72,81%. Cette baisse importante est notamment due à la disponibilité plus ou moins suffisante de riz local depuis le début de l'année. Selon l'ODR, une pluviométrie clémente durant cette période a contribué à la reprise d'une bonne récolte. Par ailleurs, pour le riz blanc local, l'ODR a observé une baisse chez les détaillants comprise entre 0,6% et 2,8% en régions Alotiamango, Ruanalamanga, Yurumbe, Itas et Matsachambundi pour augmenter la productivité locale de riz. L'ODR rappelle que le ministère de l'Agriculture prévoit de promouvoir les nouvelles méthodes de production. Météo, vigilance forte pluie à Savas Les régions Savas, Atsnan, les districts d'Ambatshu et d'Analanzrouf sont placées en vigilance rouge forte pluie à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à jeudi. Les prévisions des services de la météorologie font des tas de précipitations abondantes pouvant atteindre 40 mm en 24 heures. Cette pluviométrie intense est due à une perturbation cyclonique signalée dans le nord de Madagascar, dont le centre a été localisé aujourd'hui à 750 km au nord-ouest d'Ansiranan. Cette formation cyclonique se déplace vers le sud entendant à s'intensifier en 24 heures. Météo Madagascar précise qu'elle ne devrait pas toucher terre. Cette perturbation cyclonique pourrait en revanche menacer les îles des Comores. Météo Madagascar